Sous-titrage ST' 501 La reprise d'audience. J'aimerais passer la parole aux coprocureurs pour poser les questions pour témoins. Le temps condamné pour le coprocureur et le co-avocat principal est d'une session. Le temps restant pour les deux. Monsieur le témoin, j'aimerais passer un autre incident que vous avez abordé dans votre procédé par pétition. On a un garde appelé Tim. Vous vous souvenez d'un garde de ce nom? Oui, je me souviens de lui. A-t-il tué une personne? Si oui, pouvez-vous nous décrire cet incident? Non. Non. Rappelez-vous qu'il vous a demandé d'enterrer un cadavre? D'enterrer un corps? Oui. Oui. Pouvez-vous nous décrire cette situation pour nous? Pouvez-vous nous décrire cette situation pour nous? Les détenus appartenaient à une minorité ethnique et une personne s'est enfuie dans la nuit. Ils ont fait des recherches et placé un barrage sur la route. À deux heures du matin, cette personne est revenue. Donc, P a rencontré Tim, qui a utilisé un fusil d'Aka pour l'abattre. En lui tirant deux coups de balle. Donc, Tim a tué ce detainé? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Et savez-vous pourquoi ce détenu appartenant à une minorité ethnique a-t-il été tué, abattu, par balle? Je ne sais pas s'il était Tcharaï ou s'il appartenait à une autre minorité ethnique. Il s'est enfui pour aller chercher à manger au village. Et lorsqu'il est rentré, il est tombé sur le point de contrôle. Et ses agents de sécurité l'ont abattu. Vous avez dit qu'il est revenu. Est-ce qu'il est rentré au centre de sécurité au moment où il a été tué? Qu'entendez-vous par « il est revenu »? Oui, il est rentré à l'école de rééducation. Et en chemin, il a été abattu. Où l'aviez-vous enterré? Il s'était au réfectoire en allant vers les champs où se trouvaient les plantations. Cette localité aujourd'hui est une plantation ordinaire. Je veux passer à un autre incident. Je veux passer à un autre incident. Concernant une femme dont la vésicule de billière a été enlevée. Vous souvenez-vous de cet incident? Si oui, pouvez-vous nous en faire état? Oui, je m'en souviens. Bien que je ne me souvienne pas de son nom, la personne qui l'a tuée s'appelait Myop. C'était un garde, un agent de sécurité au centre de rééducation. Il lui a fondu le dos pour lui enlever la vésicule billière qu'il a accrochée au réfectoire, à la cuisine. Je n'ai pas assisté à l'exécution proprement dite. Mais j'ai vu la vésicule billière encore tachée de sang lorsqu'il l'avait exposée dans la cuisine. Et comment saviez-vous que c'était Nyok qui avait retiré la vésicule billière de cette femme? Le même a dit aux personnes qui se trouvaient au réfectoire que c'est lui qui lui avait fondu le dos pour en retirer la vésicule billière. Et savez-vous pourquoi il a posé cet acte à l'encontre de cette femme en particulier? J'ignore les raisons qu'ils ont poussé à le faire. Ce que j'ai vu, c'est que le garde est arrivé à la cuisine avec la vésicule billière entachée de sang. Je vais revenir au procès-verbal d'édition devant le bureau de l'éco-juge d'instruction pour vous lire ce que vous avez dit. Vous parlez de cet événement qui recoupe ce que vous venez de nous dire. que c'est Nyok qui avait parlé de cet événement et a suspendu la vésicule billière à la cuisine. Et vous avez dit, je cite, la femme était une syndicaliste à la plantation d'Evea et elle avait fait preuve de conduite immorale. Je ne me souviens pas de son nom, mais son mari s'appelait San. Il vit toujours aujourd'hui à Stone-Trang. Fin de cette question, traduction de l'éco, est-ce que cela va rafraîcher la mémoire? Est-ce que cela pourrait être la raison pour laquelle la vésicule de cette femme lui a été retirée? Oui, je m'en souviens. On m'a accusé d'avoir une relation avec un homme et son mari, San, habitaient à Stone-Trang, bien que j'ignore s'il est toujours vivant aujourd'hui. Je vais passer à un autre sujet. Est-ce que vous vous rappelez d'un incident où 5 à 6 prisonniers vietnamiens ont été emmenés au centre de rééducation de Ho Kha Nseng? Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me rappelle rien concernant des détenus vietnamiens. Je vais vous donner une lecture d'une déclaration de Chan Tsai, le directeur du centre de sécurité de Ho Kha Nseng, dans le cadre d'une audition par le bureau des cours juge d'incident, document 23, 405, réponse 12. Et voici ce qu'il a dit. « Un peu après 1979, après le saut du Vietnam en 1979, j'ai vu un groupe de 6 vietnamiens civils ont été capturés au champ de battle de Ho La Dao le long de la frontière car ces personnes étaient venus en reconnaissance le long de la route numéro 19 alors que les vietnamiens s'apprêtaient à attaquer. Après la fin de la dérogatoire, les échelons supérieurs ont décidé d'éliminer ces personnes conformément aux ordres du commandant de la division de la zone 1 qui ont décidé d'en finir avec eux. » Fin de citation, traduction. Vu la version des faits de Chan, la version des faits que Chan donne de cet incident, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Non, je ne me souviens pas d'un groupe de vietnamiens. Je ne me souviens pas d'un groupe de vietnamiens. OK, merci pour cette réponse. Je vais passer à un autre sujet, celui des interrogatoires et de la torture. Je commencerai par vous demander si vous savez si la torture n'avait jamais été utilisée lors des interrogatoires menées à Okun-Sing. Personnellement, il n'a même pas été. Merci.